Dis-nous un peu qui tu es et qu'est-ce que c'est que cet IHU ? Alors d'abord qui je suis ? Je suis professeur de médecine. J'ai été professeur de médecine en France jusque dans les années 2010-2011. Puis ensuite j'ai passé 7 ou 8 ans à Montréal à l'Université McGill où j'étais aussi professeur de médecine, chef d'un département de radiologie et d'imagerie. Et depuis le début de l'année, j'ai regagné la France pour remplacer Jacques Maresco à l'issue de son mandat à la tête de l'IHU de Strasbourg. Et donc je suis radiologue, radiologue interventionnel et donc l'IHU Strasbourg, lui, c'est un institut de chirurgie et de radiologie interventionnelle et d'endoscopie interventionnelle. Enfin toutes les techniques mini-invasives guidées par l'image et sa thématique. Et d'où ma présence ici avec à la fois un parcours de manager de grande équipe académique et puis un parcours de médecin avant tout et de professeur de médecine. D'accord. Alors la particularité de cet IHU, c'est quand même qu'on mixe un lieu d'expérimentation avec un lieu d'intervention réelle avec des vrais patients. Comment ça se passe ? Alors c'est le concept, c'est le concept qui est à la fois original et rare. C'est d'aller vraiment sur un même lieu, des capacités de recherche semi-fondamentales ou fondamentales avec l'accueil de laboratoires d'importants. Dans nos murs, nous avons des laboratoires de l'université, des IHU, nous avons des laboratoires de l'INRIA. Donc ça, on est dans la recherche relativement fondamentale. De la recherche et de l'innovation appliquée avec des équipes informatiques. De la recherche pré-clinique expérimentale sur des équipements qui sont quasiment les mêmes que ceux que l'on aurait dans l'activité clinique chez l'homme. Et enfin, un plateau clinique qui lui, c'est-à-dire neuf blocs opératoires, qui est directement une extension de l'activité des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et qui viennent travailler dans nos murs à proximité des lieux d'innovation. Donc, c'est ce creuset de mélanges de gens qui est intéressant. Et tout ça, et l'originalité, parce que ça, c'est des choses qui existent en Amérique du Nord. Vous avez des hôpitaux et à côté des centres de recherche. Mais ça existe de manière généraliste en général. Et la spécificité des IHE en France, c'est que ça a été spécialisé. C'est des thématiques. Et donc, là, on est vraiment dans la thématique de la chirurgie mini-invasive, de la chirurgie guignée par l'image, de la gestion des données autour du parcours du patient. Et donc, je précise que dans les tâches du dessous, en dessous de moi, il y a des blocs opératoires où on opère des vrais malades. Et dans les tâches du dessus, il y a des blocs opératoires expérimentaux où on innove et on invente la chirurgie de demain. Exactement, avec des équipements. Alors, c'est une complexité, forcément. C'est des coûts élevés pour maintenir ces équipements fonctionnels, les équipes humaines pour les faire fonctionner. Mais l'objectif, c'est de dire qu'en santé, si on veut faire de la vraie innovation, il faut être au contact du patient et être au contact des professionnels de santé qui ont besoin des outils ou des technologies. Sinon, on crée des besoins qui ne sont pas forcément réels et des produits qui ne sont pas forcément adaptés. Donc, plus on va mélanger les gens, mélanger les spécialités, mettre des ingénieurs au contact des médecins, mettre des chefs de projet, managers de projet au contact des infirmières, mettre des vétérinaires au contact des informaticiens, plus on va avoir des capacités d'innovation originales et éventuellement avec des steps importants. C'est tout l'esprit du Hacking Health Camp, justement, de mélanger les développeurs et les ingénieurs avec les professionnels de santé. Et donc, c'est pour ça qu'on se rejoint et qu'on travaille ensemble. D'ailleurs, à l'étage où on est, il n'y a pas que des gens qui travaillent sur la chirurgie. Il y a d'autres acteurs. Vous accompagnez des projets de manière plus générale à l'IHU. Oui, oui. Alors, on a d'abord des partenaires, des gens qui habitent chez nous, pour des périodes plus ou moins transitoires, des sociétés telles que Insimo, qui fait de la formation digitale. On a des laboratoires de l'université, de gros laboratoires de robotique médicale, enfin de robotique en général avec une grosse composante médicale de l'équipe de Bernard Bale et de Dye Cube. L'équipe de Stéphane Cotin de l'INRIA sur aussi la simulation et la modélisation mécanique du vivant. Donc, voilà, on accueille des partenaires. On est prêt aussi à accueillir des startups. Et donc, on a aussi toute une logique d'accompagnement interne, soit des projets qui sont nés autour de l'IHU et que l'on essaie de faire sortir assez rapidement parce que, comme le disait tout à l'heure Lila Mirabe, pour qu'une innovation ait de la valeur, il faut qu'elle touche son marché. Et pour qu'elle touche son marché, il faut qu'elle soit capable de faire du business. Donc, par exemple, en ce moment, on a deux startups qui sont issues de projets de propriété intellectuelle, une de l'IHU Pur, l'une en partenariat IHU Arcade, qui sont en cours de création. Et puis, on a une startup, qui est une startup californienne, qui fait des capteurs, qui est venue s'installer autour de l'IHU pour bénéficier de cet environnement. Donc, on essaie d'avoir toujours un flux, on va dire, de spin-off qui fonctionne autour. Et le but, on a un gros portefeuille de brevets, actuellement 91 brevets, 58 familles de brevets. Et le but, c'est de ne pas les garder. Le but, c'est vraiment de les externaliser et de créer de la richesse et de toucher le malade. Et pour toucher le malade, il faut passer par une industrialisation. Il n'y a pas de doute. Et donc, pendant le coronavirus, l'IHU a quand même joué un rôle. On avait lancé le hacking Covid, nous, de notre côté. Et tu m'as vite appelé pour lancer une dynamique au niveau de l'IHU. C'est quoi ce projet et où vous en êtes ? Alors, d'abord, on a joué un rôle clinique. Nous sommes avant tout des médecins et d'un institut de soins. Et donc, on a réorienté notre activité, arrêté la recherche clinique parce que ce n'était ni le temps ni le lieu dans cette crise. Et libéré nos équipes pour prendre en charge les patients du Covid et aider la communauté avec laquelle on est partie prenante, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, et essayer de jouer au mieux le rôle de la solidarité. Dans un deuxième temps, on a accueilli une réanimation parce que vous saviez, on a manqué de lits de réanimation. Et on a transformé notre plateau clinique en un plateau de réanimation avec jusqu'à 16 malades de réanimation pendant plus de mois dans nos lieux. Donc, ça, c'est le côté clinique. Et je suis médecin et ça me semble d'abord le plus important. Et je crois qu'on a fait notre devoir de solidarité et oublié pendant un ou deux mois qu'on était un laboratoire de recherche pour redevenir des médecins. Des médecins qui étaient là pour soigner et aider à cette crise. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu plusieurs initiatives où on a été un peu un centre de focus. On a travaillé autour des visières, etc. Mais bon, c'était vraiment juste, l'IHU était là pour aider. Ce n'était pas le moteur principal. Par contre, on travaille en ce moment même et on est en train de finaliser sur la collection des données COVID en partenariat avec la région, l'Eurométropole, avec d'autres partenaires de recherche, tels que l'INRIA, tels que l'URCA à Reims, pour créer un gros entrepôt de données autour de la maladie infectieuse. On devrait démarrer la première release le 16 juin de cette base de données avec la captation des signaux du COVID, c'est-à-dire les données de l'infection, de la virologie, de ce qu'on appelle la PCR au niveau des laboratoires, tous les tests positifs, les données provenant des médecins et des infirmières, des professionnels de santé, pour essayer de capter des signaux faibles de réinfection et tout cela intégré dans une base de données centralisée en format open qui va permettre de faire des modélisations très complexes, à la fois des modélisations qu'on appelle dites macro, c'est ce que vous avez vu passer le King College, l'Imperial College, mais aussi dans un deuxième temps, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, des modélisations de type micro, où on ne va plus réfléchir sur un département, mais on va réfléchir sur vraiment des très petites mailles et sur comment l'individu se comporte et comment il va risquer de contaminer, ça n'a rien à voir avec Stop COVID, on est dans des modélisations et ça devrait nous permettre d'avoir une anticipation du risque infectieux dans au moins 7 jours, voire éventuellement 14 jours, et de détecter, de prévenir et de traiter des zones de réinfection par des actions, ce qu'on appelle non pharmaceutiques, c'est-à-dire arrêter des trains, arrêter des lignes de bus, refermer un lycée, pour pouvoir avoir des actions de distanciation sociale au laser et non plus atomique, comme on a eu le cas, c'est-à-dire préserver l'économie, préserver la vie sociale, tout en essayant d'éviter les contaminations. – Eh bien c'est un très beau projet, on en parlera aussi cet après-midi avec le collectif CoData dont je t'ai parlé, qui seront là aussi. Je pense qu'on a prévu d'ailleurs de faire le lien entre ce projet et le collectif, parce que c'est quand même le fleuron de la data française qui pourront ainsi aider à contribuer, je pense, dans cette dynamique. Et si demain, on a quand même un risque que le coronavirus reprenne à la rentrée, et donc si les outils sont en place, on pourra minimiser effectivement, comme tu le dis, les dégâts économiques que le confinement fait. – Oui, et puis ces outils, ils ne sont pas one shot, c'est-à-dire qu'on les réfléchit pour qu'ils nous servent dans le futur, pour d'autres problèmes de santé publique, ou tout bêtement, pour servir de réseau à la détection de d'autres maladies chroniques que l'on connaît, qui sont très, très… avec des fortes prévalences en grand test, telles que le diabète, les maladies cardiaques, la grippe, tout bêtement. Donc l'idée, c'est de démarrer autour du projet de la plateforme Prism que vous connaissez, dont vous avez entendu parler, qui existait, et on a eu la chance d'avoir un départ lancé, on n'emportait pas de rien, sinon on ne va pas faire. – Donc ce départ lancé, avec l'équipe de Gaston Steiner, nous a permis d'avancer vite, et normalement, je vous le dis, la première release est dans 15 jours, avec une publication de cartes météo du Covid à l'échelon plus petit que le code postal, on parle là de ce qu'on appelle le code Iris, qui est un échelon encore plus faible, tout en étant dans des données anonymisées, pas du tout dans des données individuelles. – Super, bon ben écoute, merci beaucoup Benoît de ton intervention, encore merci de nous accueillir, on essaye de tenir jusqu'à dimanche, j'espère que tu vas, si tu as le temps, tu pourras suivre sur le live les résultats des projets dimanche après-midi. – Oui, je te regarde un petit peu, et bonne session, bon travail, et s'il y a besoin de quoi que ce soit, tu sais où me joindre. – Ça marche, merci Benoît, à bientôt. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada